Pour la population, pour les parieurs, pour les revendeurs, dans le sens où nous avons pris des engagements au niveau de l'État guinéen, du gouvernement et de l'autorité de régulation, en maintenant en premier lieu tous les emplois. Et cela est vérifiable. Les 500 emplois que nous avons ont été maintenus. Les 8000 quelques emplois qu'on avait et agents revendeurs qu'on avait, on a fait appel à ces 8000 agents revendeurs. Nos portes sont ouvertes, chacun doit s'enregistrer. La preuve, on a commencé même à signer des contrats avec tous les agents revendeurs, chose qui n'était pas avant d'actualité. Aujourd'hui, l'espoir est permis, la garantie de travail de l'emploi est permis, le changement est permis à Guiné-Games. Nous avons tiré des leçons de notre absence sur le terrain. Aujourd'hui, nous ne pouvons que s'inscrire dans la droite ligne des obligations, des directives données par les nouvelles autorités, par l'ARGIPA. Et nous-mêmes, conscientieusement, nous nous sommes inscrits dans la droite ligne du travail, du renouveau et de la garantie de la sauvegarde des emplois. Moi-même, étant directeur, je suis un employé. Donc, cet emploi, je compte le maintenir, la sauvegarder, pour l'intérêt personnel, pour un intérêt général. Donc, je tente la main à tous ces jeunes revendeurs de rejoindre le navire. Sans Sam, nous allons gagner.